Musique La baie de Pimpol, l'estueur de Trieux et l'Anse-de-Break, compose le territoire de la communauté d'agglomération GP3A. Ouvert sur la mer, il fait vivre de nombreux ostréoculteurs qui élèvent leurs huîtres au rythme des marées. Mais à la suite de deux épisodes de contamination par des bactéries présentes dans les eaux usées, la communauté d'agglomération a dû mettre en place un plan d'action de grande ampleur. Le port de Pimpol, c'est un port où il y a une forte activité qu'on chicole dans la baie, il y a 550 hectares de parc à huîtres. En 1999, nous avons eu une première alerte avec une hépatite A qui a été déclarée par plusieurs personnes, donc une fermeture administrative de la baie. Et nous avons eu un deuxième épisode de cette hépatite A en 2007. Nous avons décidé, à l'agglomération de Pimpol-Guelo en 2008, de travailler sur la qualité des eaux de la baie. Nous savions qu'il y avait beaucoup d'assainissement collectif et non collectif qui n'étaient pas conformes, donc on a incité la population avec des gros moyens, des moyens techniques, des moyens logistiques et également des aides que nous avons mis en partenariat avec l'agence de l'eau pour que les personnes puissent réhabiliter leurs assainissements et qu'ils soient conformes. Suite à une visite de contrôle, j'ai dû mettre aux normes des sorties d'eau qui n'étaient pas correctes, donc à la cave. C'est la petite commune qui a géré avec l'agence de l'eau. Je vais créer une chasse, je mets du colorant. Vous voyez le colorant, il est bien vert, donc ça veut dire que le point d'eau est bien raccordé à l'assainissement collectif. J'injecte de la fuée dans le circuit d'assainissement afin de vérifier si les gouttières ne sont pas branchées sur l'assainissement collectif. Nous sommes plus de 100 oscriculteurs à exploiter des concessions en baie de Pimpol. Malheureusement, nous avons eu deux grosses crises qui ont entraîné une fermeture et une interdiction de commercialisation. Il y a eu une prise de conscience de la part de la communauté de communes. J'espère que ces travaux pourront nous amener à reconquérir une qualité d'eau parfaite. Il y a plus de 500 installations d'assainissement individuels qui ont été réhabilitées. L'objectif du programme est d'atteindre 1000 installations réhabilitées d'ici à fin 2018. En parallèle, les mises aux normes des assainissements collectifs suite au contrôle sont également en œuvre. Et on est environ à plus de 250 branchements d'assainissement qui ont été mis en conformité depuis le démarrage du programme. L'Agence régionale de la santé, l'ARS, met en évidence des améliorations de la qualité de nos eaux de baignade et de nos eaux littorales. L'Agence régionale de la santé, l'Agence régionale de la santé. Sous-titrage ST' 501